Bonsoir à toutes et à tous, pour procéder à la paix, je penserai à rallumer vos portables à la fin de la séance. Dieu-Marc Thierry, présent, Patrick Monticélien, Sylvie Fourteau, il est pris de la cause, Présente, Philippe Bresson, Stéphane Echardy, Mathieu Chirac, Corinne Giscard, Jean-Marc Gallo, sont la dernière de la procuration Patricia Courneille, Geneviève Roche, Présente, Anne-Marie Dena, Présente, Chantal Navarro a donné de procuration à Cécile Bosque, Jean-Louis Boisé a donné de procuration à Dimitri Dacos, Patricia Courneille, Présente, Marco, Présente, Cécile Bosque, Présente, Zouradia, Présente, Gourmandou va donner de procuration à Thierry Duhamel, Coutuier Silva, Présente, 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 Cécile Bosque, Fournès, Présente, Thierry Manuel, Présente, Antonia Poucanade a donné de procuration à Elisabeth Dupuis, Olivier Montfray, Présente, Léonie Primero a donné de procuration à Olivier Montfray, Elisabeth Dupuis, Présente, Léonie Dupuis, Bruno Troulet a donné de procuration à Gérard Boudon, Gérard Boudon, Présente, et pour remettre à temps la séance qui va. On va nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je remercie Madame Dyr, les candidates. Qui est le beau candidat ? Un autre candidat. Madame Dyr sera secrétaire de séance. Sous-titrage ST' 501 Premier point à l'heure du jour, comme l'a fait le conseil municipal, 2.38 de la séance précédente. Il y a eu lieu le 19 octobre à 24 ans. Il y avait 11 mois desquels nous voulons délibérer. Le premier temps, l'approbation du procès-verbal par la dernière séance, qui a été adopté à la majorité. Le point 2, désignation d'un représentant au syndicat mix, pot de garrer en environnement, adopté à la majorité. Le point 3, désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux, adopté à la majorité. Le point 4, modification du règlement intérieur du cimetière de la commune, adopté à l'unanimité. Le point 5, compte rendu des décisions. Il n'y a pas de vote, c'est une information à l'Assemblée à prix 9. Le point 6, adoption du règlement budgétaire et financier, adopté à l'unanimité. Le point 7, convention de recours au bénévolat, adopté à la majorité. Le point 8, demande de subvention auprès de Toulouse Métropole au titre du fonds de concours agricole, pour le réhabilitation du hangar Jean Jorgas, adopté à la majorité. Le point 9, modification du tableau des effectifs, adopté à la majorité. Le point 10, ouverture dominicale et commerce pour l'année 2024, refusé à la majorité. Le point 11, convention de recours au bénévolat, adopté à l'unanimité. Est-il des questions des observations du procès-verbal ? Pas d'observation de patiente qui ne participe pas, qui est votre contre, qui s'abstient. 5 abstentions. Le reste est faux. 6 abstentions. Ah oui, 6 abstentions. Donc, je vous demande à une procuration. Donc, 6 abstentions. Le reste est faux. C'est adopté. Le point suivant concerne la vente d'une parcelle BE 250. Donc, vous avez vu les notes de santé. Donc, je vous rappelle simplement que la commune est propriétaire d'une parcelle, au bout du 19 mars d'environ, en 100 m². Cette parcelle, à la demande de la précédente municipalité, avait été divisée en deux parcelles quasiment identiques, pour un montant total qui avait été proposé à l'époque pour 200 000 euros, la totalité de ces deux parcelles. Lors d'une délibération, le 6 juillet dernier, je vous avais proposé de délibérer pour la vente de ces deux parcelles, à l'estimation des domaines plus 10 %, le maximum autorisé. Donc, concernant la personne BE 250, l'estimation des domaines était de 135 000 euros. J'avais proposé, donc, la vente à 148 000 euros, donc 135 plus 10 %, 600. Un acheteur s'est proposé et dans la négociation, il souhaite faire l'acquisition à hauteur de 140 000 euros. Donc, nous sommes obligés de les libérer pour vous demander d'accepter cette vente et de nous autoriser à signer l'acte de vente auprès du notaire de Castelnau, en montant 140 000 euros, sachant qu'on est supérieure à l'estimation des domaines, qui était de 135 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne la vente de parcelles, encore une fois, sur des parcelles non bâties, dans le cadre des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, donc les VFLT, ce sont des petites bandes qui longent, toutes petites bandes qui longent, donc les voies, entre les voies ferrées et le canal. Donc, dans les rues, comme vous le savez, du passage de GPSO, c'est-à-dire la ligne à grande vitesse, et du aménagement ferroviaire de l'heure-toulouse, qui prévoit le RER au condamnissement au quart d'heure. Donc, la Commune a été sollicitée par les services de l'Etat, pour le compte de la SNCF, pour qu'elle recrocède, en qu'elle vente, ces parcelles à SNCF Réseau. Donc, vous avez eu, dans la délibération, les différentes parcelles et surfaces, la BM-72, donc une emprise de 1.510 m² à prélever sur la parcelle qui fait actuellement 6.425 m², la parcelle cadastrée BM-15, en totalité pour 4.091 m², une emprise de 980 m² sur la parcelle BL-1, qui fait 3.069 m², et la parcelle cadastrée BM-50 pour 2.826 m², ce qui fait un total de 9.007 m². Le chiffre d'estimation des domaines, donc, à estimer la vente à 56.317 euros, plus une indemnité d'emploi à hauteur de 2.816 euros, soit un total de 59.133 euros. Donc, c'est pour m'autoriser, là aussi, à vendre ces parcelles, pour faire notre aménagement des FNT, et donc de m'autoriser à estimer l'acte au plan du motaire de Castelnau, des spots de front. J'ai des questions. Monsieur Montfouet. Est-ce que vous avez une idée du nombre de places, pour le mettre à la manière de vous un, du nombre de places de parking que vous aurez ? J'imagine que les places de parking sont sur cette bande aussi ? Non. Non, pas du tout ? Non, non, c'est vraiment des bandes très étroites qui longent la voie ferrée en bordure de canal. Les places de parking sont prévues sur l'ancien site industriel de Sceau Fertile. Donc, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'observations, on peut passer au vote, donc il ne participe pas, il s'abstient. Alors, 4 abstentions, puis il répond. Voilà, c'est faux. Donc, c'est adopté, je vous remercie. Le point suivant concerne la désaffectation et le déclassement d'un terrain au centre-ville. Donc, il s'agit du terrain de foot, le terrain d'honneur, qui se trouve à Venu des Sports. Comme vous le savez, on a des projets sur ce terrain-là, donc il convenait de désaffecter le terrain des Sports, pour pouvoir réaliser ces 4 projets. Je vous rappelle brièvement les 4 projets en question. Il s'agit donc de la construction de maisons partagées seigneurs, de la construction du prochain pôle de proximité, qui regroupera les services sociaux, les services emploi, et les services de proximité du conseil départemental. On est en discussion avec la CAF, également, qui doit partir de Saint-Alban, et on peut prendre une discussion pour pouvoir les accruire sur ce projet-là. Et enfin, on a aussi le projet de logement inclusif pour personnes. Pour personnes en situation de handicap, pour les handicapés ou moteurs. Et donc, le reste de la parcelle étant réservé à un parc, un prochain parc arboré. Donc, pour le pôle de proximité, on a besoin de 700 m². Pour les logements inclusifs, pour les personnes en situation de handicap, on a besoin de 1 600 m². Pour la surface concernant le parc arboré, on a 4 550 m². Pour les maisons partagées seniors, on a besoin de... Je suis en train de me chercher... 1 800 m². Et donc, les 1 000 m² à Gaston sont les m² nécessaires aux entrées pour le réaménagement de la rue de Joseph-Rey, et pour l'aménagement de l'avenue d'Espoir. Donc voilà, il convainc de désaffecter le terrain d'espoir pour permettre de la division de ces parcelles pour les projets futurs. Est-ce qu'il y a des questions ? M. Duton ? M. le Président, est-ce que vous pourriez nous rappeler le projet de maison partagée ? S'il y a une grande ligne de ce projet, s'il vous plaît, à la fois le nombre de personnes qui vont être concernées, les croûts, etc. Merci, M. le Président. M. Duton ? 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 C'est un habitat inclusif, innovant, puisque c'est un habitat qui propose à des personnes âgées de pouvoir vivre ensemble pour des personnes qui sont seules et qui ne peuvent plus ou veulent plus vivre tout seules. C'est un projet qui est porté par un candidat que nous avons choisi sur un maille à construction. Donc ça ne coûte rien à la gré. C'est le porteur de Montpellier qui va lui construire la maison, qui s'appelle la Cité-Germain, et donc c'est une association qui gérera cette maison partagée, une association avec la Cité-Germain. Avec 12 autres personnes, ils vont pouvoir rentabiliser l'ensemble du projet ? Oui, tout à fait. Chapeau. Merci. Bien, il y a d'autres questions, pas d'observation, donc on peut passer au vote, qui ne participera, qui s'abstère, qui voteraient, qui voteraient, je vous remercie. On va passer au point suivant pour, je crois, presque une dizaine de points, donc je vais donner la parole à M. Monti-Séline, qui va vous faire le compte rendu des décisions, donc des marchés qui ont été signés depuis le précédent conseil municipal. Donc, comme le ministre de Mère, le compte rendu des décisions, donc premier, c'est l'appel à projet pour la création d'une maison partagée, qui a donné lieu à une consultation avec une entreprise qui a été retenue, qui s'appelle la Cité-Germain, pour un bail à construction de 40 ans. On a fait une avance sur notre contre-assistance et une maintenance informatique. Nous avons une avance qui est partie à la retraite, on ne l'a pas remplacée. Et donc, on a pris pour ça un complément avec la société Examine, pour un montant de 1 200 euros qui va jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pour de l'assistance d'épanage téléphonique jusqu'à la fin 2023, en cas de problématique, que rencontrent les agents sur l'informatique de la mairie. Ensuite, l'emplacement en carte puissante, le variateur ascenseur gymnase de la LAC, l'eau unique, la société Ogonal, pour un montant de 6 158 euros, signé le 7 novembre 2023. Ensuite, pose et dépose des illuminations de Noël appartenant à la mairie, l'eau unique, à la société LMS, pour un montant de 10 954,50 euros, signé le 7 novembre 2023. Pose et dépose des illuminations de Noël, rond-point-classe à la mairie, dont un deuxième l'eau unique est toujours à la société LMS, pour un montant de 7 223 euros, signé le 7 novembre 2023. Plantation d'arbres sur la commune, l'eau unique, pinceau-paysage, ça concerne l'école Foucault-Peyre, pour un montant de 19 156,28 euros, signé le 7 novembre 2023. Menuiserie extérieure, pour l'école Jean Monnet, plus la maison de la nature, plus le Tévis Club de Feuilliers, l'eau unique à la société Rambo, pour un montant de 296 112,23, signé le 13 11 2023. Une précision, les travaux d'arrivée Jean Monnet se dérouleront pendant l'état scolaire, de février 2024 à août 2024. Ensuite, contrat de fourniture, d'exploitation et de maintenance, des installations climatiques avec intéressement, l'eau unique à la société IDEX. Donc là, c'est une modification d'index pour la révision des prix, il y a eu un nouvel index qui a été donné par l'INSEE, c'est simplement un ancien index n'existe pas, donc pour renouer le marché, il faut se baser sur le nouvel index qui a été publié. Reconduction de fourniture de bureau, l'eau numéro 1, petite fourniture de bureau et papier à société Lacoste, pour un mini de 3 000 euros, un maxi de 15 000 euros. L'eau 2, enveloppe et papier en tête à la CEU Européenne Papeterie, pour un mini de 500 euros, un maxi de 2 000 euros, signé le 19 11 2023. Ensuite, reconduction, surveillance et gardiennage, l'eau unique, même sécurité, pour un mini de 1 500 euros, un maxi de 25 000 euros, signé le 19 11 2023. Reconduction, transport scolaire et pôle scolaire, pôle scolaire, excusez-moi, l'eau numéro 1, transport, piscine, école, élémentaire et maternelle, autocar, chauchard, pour un mini de 1 500 euros, un maxi de 10 000 euros. Et l'eau 2, votre destination, toujours l'autocar Chauchard, pour un mini de 5 000 euros, un maxi de 15 000 euros, signé le 03 12 2023. Merci. Y a-t-il des questions, des observations ? Question, pas d'observation. Donc c'était une information à l'Assemblée, l'Assemblée prend neuf des marchés qui ont été signés. Et le point suivant, le bon monsieur l'Officine, ça concerne les admissions à non-valeurs à la demande du trésorier municipal de Balmain. Il nous est demandé de nous permettre à nos valeurs de plusieurs infiliers sur les exercices 2017 à 2021. Donc, vous avez la liste des centres qu'on n'a pas pu recouvrir. Ça concerne principalement le groupe scolaire PICEPER, puisque c'est des entreprises qui sont plus solvables, qui ont déposé le bilan. Voilà. Et ça, c'est pour un montant de 23 819,17 euros. Merci. Il y a des questions. Pas de questions, parce que votre qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre une amitié, je vous remercie. Le point suivant concerne encore une fois des admissions à non-valeurs, donc toujours sur la période 2017-2021. Monsieur le Monticelle. Donc, du bon moment, d'admission à non-valeurs, donc tout le tableau que vous avez, je ne vais pas le reprendre, ça concerne principalement des produits problématiques de non-paiement de la cantine. Et quand vous voyez les montants qui sont très faibles, à part le premier, il n'est pas possible d'avoir un recours par rapport à ces centres. Donc, au total, c'est un montant de 539, et puis le 86 qui est passé en amitié non-valeurs. Merci. Il y a des questions. Pas de questions. sur l'autre qui ne participe pas, qui s'abstient, qui votent contre une amitié, je vous remercie. Le point suivant concerne la deuxième décision modifiée sur le budget principal de la mairie. Monsieur le Monticelli. Alors, concernant cette modification principale, ça concerne principalement une consommation d'énergie, d'électricité supplémentaire et une défense d'une autre charge d'être, vous avez une autre charge exceptionnelle, c'est un remboursement d'avance que nous avait fait l'État auto-commentaire automatiquement qu'il avait reversé suite à l'inflation. Donc, pour assurer aujourd'hui le paiement de ces prestations, on est obligé de faire des modifications, et on est obligé d'avoir un total de fonctionnement équivalent à 475,325 euros pour payer les factures d'électricité qui arrivent, et cette somme que nous devons d'embosser à l'État. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions face au vote qui ne participe pas ? C'est sûr qu'il va être bon. Une alimentation, je vous remercie. De point neuf, c'est-à-dire qu'une autorisation engagée de mandater les dépenses investissements avant le vote du budget 2024 ? M. Monticelli, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour que la mairie puisse continuer à soumettre ses investissements, voilà, dans le vote du budget 2024. Donc, c'est la possibilité de prendre 27% d'investissements sur le budget 2023 des trois chapitres que vous avez, le chapitre 20 qui sont les frais d'études, le chapitre 21 qui sont le mobilier et l'installation, et le chapitre 23 qui sont des travaux. Et tout ça pour un montant de 412 770 euros. Une des questions, pas de questions face au vote, une des participables qui s'abstient, qui votre aide, unanimité, je vous remercie. Le point 10, c'est toujours, M. Monticelli, ça concerne la demande de dotation de soutien à l'investissement pour le local, pour les travaux de remplacement de l'utiliserie, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a une marché. Pour l'école Jean-Monnet, je vous le dis en TTC, soit un montant de 336 253,30 euros. Pour le bâtiment du club, Aux-Ténis, TTC 3175,48 TTC. Et pour la maison de la nature, toujours TTC, 4165,48 TTC, voilà. Merci, il y a des questions ? Pas de questions, face au vote, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui votre compte, pour unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne la table, c'est toujours là. Je suis perdu là. La question sur la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Ça concerne toujours l'école Jean-Monnet, le bâtiment de Ténis, la maison de nature, parce que, avec les travaux que nous faisons, nous avons dégagé des économies d'énergie. Donc, dans ce cadre-là, on s'adresse toujours à une demande d'aide au fonds paire pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Toujours pour les trois, même le somme, que je vous ai indiqué, TTC tout à l'heure. Donc, on fait le domaine de dotation à deux endroits différents pour essayer d'avoir le maximum, de récupérer le maximum d'argent par rapport à ces investissements. Merci. Il y a-t-il des questions ? Enfin, question, passez au vote. Il ne participe pas. J'ai dit s'abstent. Je vote contre. Unanimité, je vous remercie. Donc, ce vote-là existait déjà, sauf qu'il n'était pas assez détaillé. C'était un faux retour. On n'était pas, je dirais, pas tout, n'importe quoi, mais on ne détaillait pas, etc. Et à la demande du trésorier, maintenant, nous détaillerons, ligne par ligne, toutes les imputations dues aux fêtes et cérémonies de la mairie de Femmier. Je vais simplement détailler bien comme il faut pour que le trésorier puisse voir ce qu'on y met dans ce compte-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Dupuis. Monsieur le maire. Moi, je vais donner de la phrase relative aux frais de restauration dans le cadre de l'activité professionnelle des employés communaux ou des élus, puisque vous évoquez que les frais de restauration seraient pris en charge sur ce budget. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ça concerne essentiellement la soirée que l'on fait début janvier pour les agents. C'est pas que les frais de restauration. Les élus et employés. Oui, il est noté ou à l'occasion des lèvements ponctuels ou de représentation, ce qu'il laisse un spectre CERA. Alors, quand c'est la représentation, ça peut être, par exemple, si je suis invité dans une conférence ou dans un salon ou des choses comme ça, et lorsqu'il y a des frais de représentation, c'est la numérique qui prend en charge et ses frais. Et je ne suis pas agent de la fonction publique, je suis dans la fonction privée. Moi, je connais dans le privé la dimension de repas et donc, du coup, de ce qui s'appelle les repas qui vont être déclarés. Est-ce que ça existe aussi, du coup, dans la fonction publique qui est frais en nature ? Non, en nature ? Non, c'est pas. D'accord. Moi, en tout cas, je n'ai pas de tentative. Non, pas du tout. En fait, là, ce qui est développé, c'est les dénominations données par le trésorier. On n'accorde pas les frais de repas aux agents. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus, s'il vous plaît ? Là, tout ce qui est pris chapitre par chapitre, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est le trésorier et c'est les lignes budgétaires qui sont définies par le trésorier sur lesquelles nous allons imputer maintenant les frais engagés lors de faits et cérébrés. Tout simplement. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va payer des repas aux agents ou quoi que ce soit. C'est le lit d'élé, je dirais, général, défini par le trésorier. C'est pas nous qui le définissons. Je comprends, mais du coup, je m'inquiète de savoir qu'il y a seulement les montants qui seront associés à cette ligne-là. Si je comprends bien votre question, c'est deux montants différents. C'est deux montants différents. Quand vous parlez des repas qu'on reçoit dans le privé, c'est les repas qu'on nous fait en cadeau, qu'on nous invite, etc. Et pour ne pas être avec la faim, c'est d'être dans le petit montant. Ça dépend de 56 euros à 100 euros. Et elle parlait comme une bouteille de verre ou des trucs comme ça. Tandis que là, on envoie des agents en représentation et donc on panie à la faim. C'est deux notions différentes. Un, c'est une notion de décalé, vous êtes-vous, et l'autre, c'est la décalé du plan contact de la commune et par le trésorier de Val-Marc. Écoutez, sans rentrer là-dedans, ça vous permettra à vous comme vous de voir exactement ce qui aura été dépensé pour chaque ligne et vous aurez au moins une visibilité sur toutes nos dépasses. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Monsieur le Boulot. Oui, c'est un peu long je m'associe à l'interrogation de la Nouvelle-Crie. Je voulais répondre en disant que ultérieurement, nous aurons le détail précis derrière cette ligne qui est très oubête, a priori, le détail précis des dépenses qui seront réalisées par la commune dans ce cadre-là. Qui pourraient être réalisées par la commune dans ce cadre-là. que chaque commune adopte sa propre politique dans ce cadre-là. Je veux dire, ce détail, on le raconte d'un Chinois, ça a été donné. Non, mais par rapport à la même des tésauriers. Vous allez avoir pas trop vrai d'avoir un budget 2024. Il y aura une ligne fête et cérémonie et là, vous aurez le montant de la ligne que la municipalité, enfin les élus, auront retenu sur la ligne budgétaire 2024 pour fête et cérémonie. Après, les dépenses, c'est comme toutes les dépenses. On demande 3,2,640 euros si c'est en dessous de 40,000 euros. Évidemment, c'est toujours en dessous de 40,000 euros mais c'est la règle. Et voilà, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, par exemple, sur l'arbre de Noël des enfants, je ne sais pas, moi aujourd'hui, combien va coûter l'arbre de Noël des enfants en 2024 ? On verra à ce moment-là. Mais il y aura une ligne budgétaire d'inscrire d'un budget que l'on votera début après où il y aura une ligne fête et cérémonie. C'est une simple visibilité qui pourra très bien pour vous, aussi, de la majorité, de savoir exactement ce qui est dépassé ou ce qui est quelque part. C'est tout. C'est vrai que la phrase est très généraliste mais après, chaque commune, elle a une fois trop belle-deux derrière. Bien. Y a-t-il deux autres questions ? Trois questions ? Je suis présentaire pour qu'on fasse au vote qui ne participera, qui s'abstient ? M. Boulon ? Une seule ? Une seule ? Une ou deux ? Une ou deux ? Quand ? Deux ou deux ? Deux ? Est-ce que j'entends ? Je ne peux pas qu'une fois ? Ah, allez, donner des données. D'accord, voilà. Je n'ai pas deux, hein ? On va donner des personnes. Je ne peux pas le remercier. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux rien. Deux abstentions. Qui va de bon ? Quatre. Le reste est pour. Je vous remercie. Toujours, avant d'avoir un emploi fini pour les finances, on fasse au retour du même, mais c'est toujours la délégation de l'emploi officielle. Alors, création d'emploi saisonnier pour les fêtes de Noël, deux postes d'agent technique pour la période 22 au 29 décembre 2023, donc c'est la tenue de la patinoire. Donc, la duvelet domandaire de travail fixée est à 35 heures pour chaque emploi et ses agents passeront pour leur fonction une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut du premier chemin afférent à l'oprade, ce qui correspond à un taux horaire de 11,72 brut. Merci. Il y a eu des questions ? Pas de questions ? Merci au vote, qui ne participe. Madame Ducuy. Excusez-moi, vous avez un chemin là. La question concerne les deux postes. Est-ce que ce sont des postes qui sont contractuels et qui sont créés pour cette vocation ? C'est ça ? Oui. Et je me posais la question de savoir s'il avait été envisagé de solliciter le personnel animateur qui travaille dans les centres de loisirs, par exemple, sur ses missions complémentaires ? Non. On n'a pas sollicité le personnel qui est sans de loisirs tout simplement parce que ce ne sont pas des agents municipaux puisqu'on a un prestataire mec, mais c'est des animateurs du prestataire. Et on a préféré le choix de faire un appel à candidature sur des jeunes étudiants. On a eu beaucoup de candidatures, plus que pour les jobs d'été. Pourtant, la période est très courte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Face au vote, deux qui ne participent pas, qui s'abstiennent. Quatre abstentions. Qui répond ? Six abstentions. Il reste pour. Je vous remercie bien. Ensuite, le dernier point pour M. Monticelli, ça concerne le recours au recrutement de personnel contractuel. Ça, ça concerne du personnel qui, pour la médiathèque de Fungi, pourra assurer dans le bon fonctionnement des services municipaux, M. le maire propose de maintenir la possibilité de recourir au recrutement de personnel contractuel conformément aux dispositions des articles 3.3.3 de la loi 94.53.53 du 26 janvier 1994 modifié. En complément des délibérations antérieures, voilà, toujours l'objet, il propose la création des postes contractuels suivants, sur un argent du patrimoine, coquitté 28.35 pour nombre de postes créés 2 sur 1. Alors, là-dessus, on a eu un agent qui a quitté la commune, enfin, la municipalité, un agent municipalité qui est parti à sa propre demande pour une reconversion professionnelle. Donc, le premier poste, c'est le recrutement équivalent, puisque c'était un agent qui était à 80%. Le recrutement d'un agent... Et quelle est sa fonction ? Alors, sa fonction à la médiathèque, c'est-à-dire qu'il s'équivaut à l'agent du patrimoine. Il s'occupait essentiellement de tout ce qui était rusique, tout à fait, c'est son domaine, et pas de l'omparme à la médiathèque. Et les titulaires, ou ? Actuellement. Et le deuxième, c'est un agent qui était à 24 heures par semaine, qui nous a demandé de passer à 28 heures, et on a accepté, et donc, le deuxième emploi, c'est le passage de 24 heures à 28 heures, donc 80% d'une médiathèque. Toujours la médiathèque. En fait, c'est un 4 heures supplémentaire, c'est ça ? Oui. C'est ça, d'accord. On passe de 24 à 24 heures. Il y a d'autres questions. Pas d'autres questions, parce que l'autre ne participe pas, qui s'abstient. Je vais vous remercier. Je vous remercie. Le point suivant, c'est pas mal à pour tôt, ça concerne la modification et l'ajout du tarif municipaux. Alors, donc, dans le cadre de l'organisation du Salon du Livre, qui aura lieu le samedi 3 février 24, nous avons demandé donc aux auteurs de bien vouloir s'inscrire, moyennant une caution, donc de 20 euros. Or, dans les armes municipaux aujourd'hui, nous n'avions pas ce tarif. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui que ce tarif soit voté de manière à ce qu'on puisse, en effet, proposer cette caution que les auteurs qui viennent s'inscrire, donc à ce Salon. C'est une, je précise, une caution d'inscription qui est rendue, c'est pour s'assurer que les personnes inscrites viennent ici au Salon. Merci. Il y a des questions. Madame Dupuis ? Et on se demandait si les auteurs viennent, étant donné que c'est une caution, est-ce que vous la restituez ? Oui, je vais la restituer. D'autres questions ? Pas ce vote, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, donc, concerne une demande d'autorisation environnementale, pour le projet des AFNT, dont on en a parlé tout à l'heure. Donc, M. le Préfet, par arrêter, donc, du 9 octobre 2023, avancé une enquête publique concernant ce projet des AFNT, qui concernait uniquement la partie environnementale, l'autorisation environnementale. Donc, l'enquête publique, c'est déroulé pendant une période de 30 jours, du 6 novembre au 5 décembre. Donc, c'est terminé. Cette enquête, elle est préalable à la demande d'autorisation environnementale, au titre du code de l'environnement, déposé le 20 février 2023, par SNCF, réseau. Donc, le Conseil municipal doit donner son avis sur la demande d'autorisation pendant la phase d'enquête publique, ou en tout cas, au terme de l'enquête publique. Il n'y a pas eu, juste pour votre information, il n'y a pas eu de remarque particulière sur cette enquête publique, pendant cette enquête publique environnementale. Aucune observation n'a été notée sur le cahier qui était en mairie. Donc, pas seulement à la mairie de Fenouillet, mais également à Toulouse, Vespinas, Négory et Castelnau, de Strait de Fond. Donc, les secteurs qui sont concernés par les AFNT. Donc, pas de remarques particulières sur le cahier. Donc, il y a eu une réunion publique qui avait fait de Fenouillet, et un petit peu de public qui avait posé des questions, ne pas tellement sur le volet environnemental, plus sur les aménagements, finalement. C'est surtout sur les aménagements que les questions ont été posées. Nous, simplement, au niveau de la commune, je vous rappelle qu'on avait déliminé il y a quelques temps, justement, dans le cas de l'environnement, vous savez que la SNCF, comme on l'a vu tout à l'heure, va prendre des parcelles en zone naturelle, parfois boisée, et donc, ils ont obligation de compensation. Donc, à chaque fois qu'ils prennent une surface naturelle ou boisée, ils doivent trouver un terrain compensatoire donc à 7 parcelles. Nous, au niveau de la commune de Fenouillet, on a mis à disposition des SNCF Réseaux un petit peu plus de 8 hectares. On avait déliminé il y a quelques mois, je ne suis pas plus de la date, exactement. Donc, on avait mis à disposition des terrains qui sont plutôt sur les minières vers le fond, qui ne sont pas cultivables. et on avait un terrain également rue de la Céline qui est un dominion d'Avare et à Fort. Donc, sur le cas, on ne pouvait rien faire. On a mis à disposition des SNCF Réseaux pour, comme compensation environnementale. toutes les communes qui ont une grande échelle participent à cette compréhension. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui, j'ai un point. Monsieur le mot, quoi ? Non, mais j'ai un point de vue rédactionnel parce qu'il a un tel est préférable d'écrire à l'issue de la phase d'enquête puisque vous nous dites que c'est du 6 novembre ou 5 novembre. Et on le voit toujours. C'est vrai, c'est vrai. Oui, on peut le modifier. C'est vrai que la demande d'autorisation elle prend en effet au début de l'enquête publique. Donc, on aurait effectivement dû éventuellement délibérer juste avant le début de l'enquête publique. On peut le modifier. On peut se qu'à bien mettre à l'issue de l'enquête publique. Ce n'est pas le problème. On avait jusqu'à la fin de l'année pour délibérer. Mais on reste quand même dans les temps. Ou alors qu'on suit une période. Je vous dirais. OK. On va modifier le note. On va le faire modifier dans les services demain. Merci pour cette observation. Peut-être une autre observation. est-ce qu'il ne participe pas ? Il s'abstient. Il raconte. Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant. Alors là, on va passer sur le volet très technique. Donc, on va laisser la parole à M. je vous remercie. Messieurs, bonsoir. Ça va vous passionner. Je suis certain. Alors, nous allons parler dans un premier temps de l'adoption du rapport sur le prix de la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif et non-collectif pour l'année 2020. Donc, M. le maire donc rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable de l'assainissement collectif et non-collectif. Alors, quand ce rapport est établi par la commune, il doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la culture et l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Par contre, ce rapport est établi par le PCI, et l'établissement public d'une coopération intercommunale. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la culture et l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération par l'Assemblée délibérante de l'EPCI. Par contre, il peut faire également l'objet d'une information auprès de la commune et d'une délibération de principe pour prise de connaissances. C'est ce que je vais faire. Ce rapport est non public et permet d'informer les usagers du service. Alors, que dit ce rapport ? Que j'ai un petit peu résumé. Il y a la chose suivante. Alors, le rapport démontre un niveau très satisfaisant de qualité du service rendu par les services de l'eau potable et de l'assainissement de la métropole. concernant le service public de l'eau potable. Alors, en 2022, le nombre d'abonnés a augmenté de 1,3% par rapport à 2020, il y a 188 437 abonnés en 2020, en lien avec l'accroissement de la population de la métropole qui est aussi de plus 1,3% entre 2021 et 2022. la consommation est de 47,2 millions de mèles cubes de potable. Je ne dis pas grand-chose, je pense que ça fait beaucoup. Il y a près de 1,3 millions de mèles cubes d'eau qui ont été économisés en 2022 par rapport à 2021. L'eau distribuée sur la métropole est de très bonne qualité, vous l'aurez remarqué. Le dépassement des normes de qualité étant assez exceptionnel, 100% des analyses sanitaires se sont révélées conformes aux exigences réglementaires. Et ces taux de conformité sont supérieurs à ceux observés au niveau national. Et donc, c'est une bonne chose puisque l'eau à Toulouse n'est pas chère. C'est une des moins chères de France. Concernant le service public, de l'assainissement, le taux de desserte est évalué à 96,14% sur la métropole. Les 4% restants ce sont les abonnés non desservis qui disposent d'un assainissement non collectif. Les effluents collectés sont acheminés vers 18 unités de dépollution, surtout sur le sud. Mais la plus grande est située à Toulouse, à Gémespouce-Garonne, dont la capacité de traitement est de 950 000 équivalents habitants. Donc on a encore un petit peu de marge, mais pas beaucoup. D'après l'arrêté du 21 juillet 2015, fixant les taux de rendement, les rendements impuratoires sont très satisfaisants sur la métropole. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une unité de méthanisation énergie bio qui a permis de réduire de 7 799 tonnes le volume de boue à évacuer, soit près de 50% de la production de la station de Gémespouce, et de produire 35,1 gigawatts de biomethane. Le gisement de boue a permis de valoriser la pré-méthanisation était ainsi de 11 524 tonnes en 2022, et 62% des produits résiduels ont été valorisés en agriculture. Le gisement restant a subi une valorisation thermique sur le site de Gémespouce-Garbonne. Je suis bien trop fluide. Concernant le prix vélo et de l'assainissement, l'évolution du tarif était limitée à plus 7,04%, soit 3,23%, en route TTC le mètre cube pour une facture de référence d'à peu près de 120 mètre cube. Au 1er janvier 2023, ce qui place toujours Gémespouce-Métropole parmi les collectivités de cette taille disposant d'un tarif compétitif. Mais ça risque de changer. À compter du 1er janvier 2024, le contrat d'affermage par les frottants véolien du service d'eau potable pour les 11 communes du Nord-Toulousain métropolitain sera transféré à CETOM, qui est une société dédiée pour l'exploitation du service des autres communes de la métropolitain qui sont déjà subjéties. Donc c'est une particularité du Nord-Toulousain. Donc ça va être réglé donc au 31 décembre 2023 à minuit. Cela ne concerne pas l'assainissement pour lequel toutes les communes sont gérées par le délégataire à CELOS-TUES. Alors, il faudra savoir qu'au niveau de votre facturation que vous recevrez probablement en septembre 2024, vous verrez une différenciation sur la prochaine facture. Donc il y aura une partie de septembre à décembre 2023 qui sera donc en direction de l'église et puis l'autre partie qui sera de janvier 2024 à septembre 2024 à septembre. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez une différenciation. Et si vous êtes passionné par l'eau d'assainissement, vous pouvez toujours aller consulter le site de Toulouse et vous y verrez des choses très intéressantes. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Brossard. Juste pour mes timbres, M. Brossard, quel est le nom exact de la société ? C'est CETOM. 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 S-E-T-O-N. C'est pas le rayon. C'est le bâton. C'est CETOM. J'ai mis le stade. Il n'y a pas d'autres observations. Donc on ne vote pas, on pense simplement acte. C'est une information, mais l'obligation de faire ce compte-rendu au conseil municipal. Donc on prend acte que M. Brossard nous avait fait le compte-rendu de l'autre de tous nos hommes. bien, alors, M. Brossard va continuer, je crains que ce sera encore plus parce qu'il va nous parler de... de la société. D'accord. 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 Alors, on me dit qu'il faudrait voter comme quoi on prend acte. Je pense que d'ailleurs, il ne faut pas accueillir le fait parce qu'on ne fait pas ça à notre corps. Donc, on va voter. Donc, on va voter comme quoi nous avons pris acte. M. Brossard nous a présenté le rapport à Melle de Nouveau-de-Toulouse. Donc, qui ne participe pas au vote, qui n'a pas pris acte, qui prend acte d'unanimité. Donc, je vous remercie. Donc, oui, je disais je crois que c'est le dernier point de l'obligation. Donc, c'est celui qui concerne l'éclairage public et l'effacement du réseau dans l'objectif de désaménagement de la rue des Sports. Tout à fait. Alors, effectivement, il s'agit de... C'est l'effacement de réseau qui concerne, entre la tête, la vaste tension, l'éclairage public et les réseaux de télécommunication concernant la rue des Sports. Compréagent de fait plus de travaux. Alors, M. le maire, vous faire lecture, informe le Conseil municipal que suite à la demande de la commune d'attente du 10 janvier 2023 concernant l'effacement de réseau à station, éclairage public, fibre et téléphone à Béné-Test-Fort, le SEDEG, donc Syndicat d'énergie de l'Op-Garonne, a réalisé l'avant-projet sommaire de l'opération dont je vous passerai le numéro. Alors, il s'agit concernant le réseau de basse tension. Il faut déposer environ 600 mètres de réseau aérien basse tension existant sur poteau en béton armé et dépose de ces poteaux en béton. Il faut ensuite réaliser 600 mètres de réseau basse tension sous-terrain avec reprise des branchements existants et pose d'environ 20 confrées réseaux. Concernant l'éclairage public, alors là aussi, il faut réaliser un réseau souterrain d'éclairage public en grande partie en commun avec la basse tension et le réseau de télécommunication. Il s'agira donc de déposer 16 ensembles d'éclairage public existants, construction d'un réseau souterrain d'éclairage public d'environ 600 mètres et pose de 22 candelas d'une hauteur de 6 mètres supportant une longue longue d'éclairage public de type routière, mais laine, d'une puissance de 34 poils, sans attestement de puissance car coupure à l'horloge. Ce qui sera intéressant parce que pour l'instant on a des sodium de pression de plus de 100 watts donc on économise pas mal d'énergie. Concernant les télécommunications, il faudra là aussi déposer le réseau aérien existant sur le poto. Et là aussi, il y a 600 mètres de réseau souterrain à faire avec une reprise des branchements existants. La réalisation du plan de télécommunication selon l'esquisse remise par l'opérateur sera orange. Réalisation de tranchées spécifiques pour les télécommunications, pose de matériel de télécommunication, gaines, chambres et tampons fournis par orange. Alors, compte tenu des règlements applicables au Sdeg, la part restant à la charge de la commune pour l'effacement de la basse tension et de l'éclairage public est estimée à 174 717 euros. Cette dernière se décompose de la manière suivante. Alors, pour la part électricité, il y a la participation du Tudeg qui, vous savez, a baissé depuis déjà deux ans et demi. 68 000 euros. La participation de la commune, c'est une estimation 111 053 euros avec une TVA de 33 000 euros. Donc, un total concernant la partie électrique 212 053 euros. Concernant l'éclairage public, là aussi, la participation du Tudeg est de à peu près 40 % tout à fait. 38 500 euros. Il y a une subvention du Conseil départemental de 16 500 euros. Ça, c'est suite à l'accord qui a été passé il y a deux ans avec une dotation du Conseil départemental au financement pour le Tudeg. donc c'est pour ça que ça apparaît sur l'estimation. Donc, prendre 16 500 pour la dotation du Conseil départemental, par contre, pour la participation communale, une estimation de 63 674 euros. Total, TTC, 21 653 de TVA, excusez-moi, total 140 317. Alors, en outre, les travaux seraient réalisés concomitamment avec l'effacement des réseaux de télécommunication. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, la part restant à la charte de la commune pour la partie télécommunication est assez importante puisqu'elle est de 182 900 euros. Le détail est précisé dans la convention en pointe d'un index, convention qu'il convient de conclure entre le SDEC Orange et la commune. Le SDEC demande à la commune de valider et d'avoir un projet sommaire réalisé et de s'engager sur sa participation financière. Cette participation financière est actuellement estimée pour la totalité des travaux à 357 617 euros pour 600 mètres linéaires. Je vous laisse faire le calcul du prix du mètre. Voilà. Une fois les études et les plannings des différents mètres de ouvrage arrêtés, l'opération sera soumise au bureau du SDEC pour inscription au programme d'effacement des réseaux. M. le Président, vous avez des questions ? Merci. M. le Président, pour ces précisions. Elles sont tellement précises qu'on a du mal à s'y retrouver. en clair, cette opération coûte au combien et cette opération coûte au combien à la collectivité locale en dehors des autres participations que vous avez exprimées. On a du mal à s'y retrouver comme il y a pratiquement trois parties. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Voilà. Et il y a à côté trois parties. d'unité de ce que cela représente de l'investissement de tausse et de ce que cela représente au niveau de la charge pour la commune. Merci bien. Alors, vous prenez votre calculette, parce que là, vous avez dû recevoir ce document, et donc, dans ce document, vous avez pu utiliser votre calculette et faire les sommes. Alors, moi, je les avais faites, mais j'ai oublié le brouillon. Alors, mais c'est très facile, vous allez voir. Concernant l'électricité, 111 053 euros. Concernant la partie éclairage, 63 664. Donc, déjà, chez moi, on a 114 600 700 euros. Attention, oui, hors-taxe. Vous rajoutez la TBA. D'accord. Et vous avez déjà la partie éclairage public et la partie électricité. Là, vous avez une somme. À la suite de ça, vous avez rajouté, et là, c'est facile à calculer parce que c'est direct, 182 900 euros TTC. Et vous avez la somme de 357 617 euros. Comme le 1, c'est 61. C'est ça. C'est moins chère. 111 plus 63 plus 48. Voilà. 111, 63, mais sur lesquelles pour ajouter la TBA, hein ? Oui, oui, je sais, j'avais fait des calculs, et même des pourcentages. Voilà. On n'est pas à 50% de participation. C'est quand même la commune qui paye le plus. Et la somme est quand même rondolette. Ceci dit, quand il y aura les travaux... C'est long. Donc, les 650. 620. Ça fait à peu près 610 euros du mètre. C'est du point de la tournée, on peut croire, du point de la tournée jusqu'à l'arrivée à la queue. C'est-à-dire, M. Boulot, quand vous faites un pas, vous payez 600 euros. Je pense que sur l'explication, c'est que là, c'est plus que les chaussures à l'humain. C'est pas bien. Je ferai un grand pas. Si vous faites deux grands pas, ça ne se foutera pas. Bon, il restera après toute la partie aménagement. Et là, on va dépasser une minute, je pense. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Madame Dupuis. Oui, sur l'esthétique, est-ce que vous avez choisi les candélabres ? Alors, les candélabres, non pour camp, mais ce sont des candélabres qui seront, comment dirais-je, en harmonie avec tout ce qu'il y a. Et notamment, on verra dans l'étude qu'on va lancer sur l'opération E-Met++, c'est-à-dire transformation de tout l'éclairage du village en l'aide. Il n'y a pas de principe, soit de candélabres, parce que c'est quand même un petit peu intéressant, pas totalement intéressant, un petit peu intéressant. Mais forcément, comme il faut des achats groupés sur des types de produits, ils ne peuvent pas avoir une diversité de produits proposés. Mais c'est ce qui se fait, comme vous voyez sur les lèvres, comme il peut y avoir un certain nombre d'enjouresses ou ailleurs. Vous avez deux types de lèvres, les routiers et puis les poteaux qui sont plus des résidents des noticiers. Ce sera, je ne vais pas trop m'avancer, mais normalement, ce sera vraisemblablement les mêmes que ceux qui ont été installés entre les feux et la rue de la Lac. Ce sera dans cette continuité. Parce que la rue de l'espoir a déjà été faite sur la partie entre les feux tricolores et la rue de la Lac. Et donc, c'est une continuité jusqu'au giratoire de la tournée. Et si je ne me trompe pas, les candélabres, on va dire, entre guillemets, récents, qui sont en place de la mairie et dans le secteur du centre du village de ces candélabres, ils sont aussi récents ? Oui, les plus récents sont en place. Alors, il faut différencier ce qu'on appelle des opérations de boule, des opérations comme ça à l'aide plus-plus. C'est deux choses différentes, concomitantes mais différentes. De boule, c'est une obligation d'échanger. Enfin, c'est un choix plus dès que jusqu'en 2030, je crois. Et donc, c'est du coup que vous avez des acacias, par exemple, dans les lotissements qui sont très anciens. En fait, c'est éclair les oiseaux. Donc, voilà. Donc, il y a une opération qui va avoir lieu, l'opération numéro 2 qu'on va vous présenter bientôt, où il y aura 40 éclairs et goûts qui sont changés en LED. Donc, ça se fait par étapes, mais ça fera plus de 40 pas. Voilà. Donc, on verra si ça se dissocie de l'opération LED plus-plus. Peut-être que ça va être concomitant, peut-être que ça va le faire courtier. On attend l'expertise du dégue sur ce sujet. Il y a eu d'autres questions. Donc, on peut passer au vote. Qui ne participe pas, qui s'obtient, qui vote contre, unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. La séance est le passé. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ils vont démarrer sur la commune demain, demain soir. Avec la déambulation dans les rues, depuis Pique-Claire jusqu'à la place de la Mérite. Et puis, demain soir, il y a la soirée de la soirée de la Garebure. La semaine prochaine, la soirée de la Garebure. C'est bien sûr que c'est sur la Garebure avec le bon serre. De même soir, c'est bien la soirée de la Garebure avec le bon serre. Et samedi, c'est sur les marchés de la Garebure. Voilà. Et l'année prochaine, on a une autre chose. Monsieur Boudon. Oui, rapidement, une information que vous devez avoir. Vous devez avoir des réactions dans la mesure où le bac bleu n'a pas été relevé dans les temps. Moi, je n'ai pas à plus dire parce qu'il y a eu 36 ans. Moi, c'est des gens qui m'en ont parlé au courant. Est-ce que vous savez quelles sont les causes de ce problème-là ? Simplement pour les formations, si vous voulez comprendre. Oui, oui. La collecte, c'est une catastrophe. Que ce soit avec les environs ménagères ou avec les bacs bleus, il n'y a que les déchets verts, visiblement, qui contenent bien. Donc, c'est une catastrophe. Moi, ça fait déjà deux courriers que je suis au vice-président chargé de collecte. Je l'ai vu au conseil métropolitain, je l'ai dit, la seule réponse qu'il me fait, on est en pénurie, personne n'est. À 1er mai, il y a presque 50% d'agents en arrêt de maladie. C'est parce qu'ils ont attrapé. Ah, mais c'est pour nous voir, alors. Oui. Ah, bon, merci. Si c'est des émissions, on ne va pas être. Je ne comprends pas comment ils font la collecte, parce qu'ils ne font carrément pas un quartier du coup. Après, ils le font, mais ils ne font pas celui d'à côté. C'est surprenant. Je vous assure que, je ne vais pas vous dire que je l'appelle tous les jours, mais très aménuvièrement, je sollicite l'ex-président. Alors, nous, on fait partie du site de l'Union. Et donc, visiblement, sur ce site-là, il y a des difficultés, alors, j'en connais pas la raison, mais il y a des difficultés avec les agents. Les arrêts maladie, ça me le dit ? Oui, oui, c'est essentiellement des arrêts maladie. Alors, bien évidemment, vous avez raison de le dire. Comment ? Comme vous le faites ce soir, il y a énormément d'administrés qui sont les sites, ce qui est normal. On essaie de communiquer du mieux qu'on plus sur nos réseaux sociaux, sur Internet, sur la page Facebook. Mais bon, il y a des gens qui ne vont pas dessus, et c'est normal, il n'a pas rencontré, c'est l'amérique de l'ouïe, c'est pas l'atelier de l'autre. Ce qui est tout à fait normal. Et ça me contient des problèmes d'intérimité, aussi ? Bien sûr, bien sûr. Merci. Ça me vient de l'ouïe. C'est le rouge, ça me vient de l'écrire. Donc, avant, s'il vous plaît, il y a juste... Voilà. On a quand même l'honneur ce soir d'avoir une personne dans le public, donc je vais vous permettre de lui demander s'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour que l'on vient de débattre, pour lequel on vient de débattre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles beaucoup, je suis perdu, parce qu'il y a des termes techniques, et quoi. Sinon, j'ai bien compris ce qui se passait, le roman, de même, surtout sur le dossier de l'aménagement de la quatrième voie de la SN7, puisque j'étais à la réunion aussi. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, j'étais étonné que... Je crois que c'est la commune de l'Espinas qui n'aura pas d'arrêt. C'est un combat de longue gare, ça. Dans le projet GPSO, donc l'aménagement des lignes à grande vitesse, la commune de l'Espinas n'a pas été reconnue pour avoir une gare. Et du fait que l'enquête publique a été faite sans la gare de l'Espinas, les services de l'État ne veulent pas revenir sur cette décision-là, parce que ça remettrait en cause la déclaration d'utilité publique, avec tous les risques que ça pourrait engendrer, entre autres, par rapport aux associations environnementales, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de manifestations à l'époque, pas spécialement sur Toulouse, mais plus sur la région bordelaise ou les régions buticoles qui se sont traversées. et l'État ne veut pas reprendre ce risque-là. Par contre, peut-être que l'Espinas arrivera à avoir un gain de cause, mais dans ce cas-là, ce sera repris par la région, et c'est la région qui ferait une déclaration d'utilité publique indépendante. Et donc, ça serait porté cette fois-ci par la région. Mais dans le projet GPSO, je t'ai filé aujourd'hui, non, l'Espinas n'a pas de gare. Alors, mes collègues, on continue à se battre, à défendre ça. Nous, plusieurs maires du secteur aussi, évidemment, le soutenons dans ces démarches. On a passé un vœu au dernier conseil métropolitain, justement là-dessus, pour demander une gare à l'Espinas. Mais, non. Voilà. Je ne veux pas dire que c'était pieux, mais voilà, il faut continuer à insister et essayer de défendre. Parce que, entre le moment où il y a eu le projet qui a été lancé il y a quasiment 15 ans, et aujourd'hui, les usagers, le nombre d'usagers susceptibles de venir à la gare de l'Espinas a complètement explosé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait très peu d'usagers qui étaient pensés prendre le train à l'Espinas. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les chiffres ont complètement changé. Et du coup, c'est pour ça, il faut continuer à se mobiliser. Alors, maintenant, auprès de la région, puisque l'État fait la surdoreille, pour que mon collègue de l'Espinas arrive à avoir gain de cause sur sa gare. Très bien. Merci. En tout cas, merci d'être venu ce soir. N'hésitez pas à revenir et à venir autour de nous, parce que plus il y a plus riz, plus il y a plus... Voilà. Ça permet d'échanger aussi sur le pays du coin. Il y a eu assez de place. Il y a eu assez de place. Merci. Bonsoir et surtout, assez de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...